voilà bienvenue à sangon qu'assemblée nous sommes à sangon il ya quelques mois ici c'était juste une petite voie aujourd'hui vous avez un grand boulevard tout au bord ici il y avait une station je pense qu'ils vont rester sur la route parce qu'ils vont reprendre la construction là vous voyez tout au bord où les magasins sont déjà occupés les gens sont en train de faire des magasins un peu partout vous êtes sur télé afrique est une entreprise btp une entreprise immobilière nous sommes dans la construction et puis la vente de les terrains donc s'ils sont donc assemblés au fur et à mesure je fais plusieurs vidéos ici parce que avant les travaux j'avais filmé ça ne ressemblait à rien il ya beaucoup de téléspectateurs de télé afrique qui ont cru en ces projets là et puis ils ont souscrit à des promotions immobilières ici et aujourd'hui il n'y a même plus de maisons disponibles dans ces zones c'est en ce moment que les gens courent pour venir chercher des maisons maintenant mais ceux qui ont souscrit vont vous revendre ces maisons là très cher voilà tout ce que vous voyez comme projet ici maintenant il ya des gens qui ont déjà souscrit à cet projet là c'est une zone qui est très bien aménagé je vous disais que ça c'est le futur rivéra d'Abidjan ils sont donc assemblés regardez les anciennes vidéos tout ici c'était la brousse les voiries n'étaient pas encore terminée mais vu le plan j'ai conseillé beaucoup de personnes et puis j'avais des partenariats ici avec des entreprises immobilières il ya beaucoup de personnes qui sont passées par télé afrique ou s'acheter des logements ici des appartements des magasins des duplex et des villas basses vous même regardez comment c'est aménagé nous sommes en saison pluvieuse mais regardez comment c'est aménagé et puis ici c'est pas loin de la lagune donc tout à l'heure quand je vais soulever le drone vous allez voir un peu à quoi est ce que cette zone la ressemble je vais soulever le drone tout à l'heure pour vous montrer une belle vue aérienne de toute cette zone tout ça ce sont des promotions tout est déjà habité habité et au fur et à mesure que ces zones là vont être publiées mais vous allez voir que toutes les bordures de ces voies là ça va être des commerces les gens vont commencer à faire des cafés mais les caves les boutiques pour marcher parce que les maisons sont là livré maintenant donc ceux qui vont habiter maintenant vont créer des commerces sur place vous voyez tout ça définition des maisons ça c'est à toi tous ces magasins sont déjà vendus mais imaginez tout ça quand les gens vont commencer à mettre ça en valeur tous ceux qui vont habiter dans ces zones sont donc est devenu une commune vraiment pas possible vous allez voir d'ici quelques années seulement mais sont quand même va dépasser benjerville parce que l'avantage de son conseil que ça a été vous voyez comment ça est là c'est déjà urbanisé aménagé et puis les gens construisent maintenant quand c'est comme ça tout est respecté et puis le relief de son bon aussi c'est un bon relief donc ça fait qu'il n'y a pas trop de cordes il n'y a pas trop de parfum donc toutes ces zones que vous voyez là regardez avec la brousse là mais c'est déjà aménagé il y a déjà les voies oh le problème c'est les voies les gens sont dans les grands quartiers abidjan je prends toujours l'exemple de Yopougon à Nanerère les gens sont dans les grands quartiers mais pour les voir les réseaux d'assainissement c'est tout un problème or lorsqu'il y a encore ces brousses là ou bien au moment où ces cités là sont en cours de construction et que la voirie est déjà faite comme ça mais les gens construisent tranquillement tout en respectant les comme on appelle ça tout en respectant les des emprises voilà vous voyez on n'a aucun même de second qu'assemblée donc c'est pas juste à côté c'est toute la zone qui est aménagée c'est toute la zone qui est aménagée vous avez toutes sortes de constructions ici vous avez des appartements il ya des promoteurs qui font des appartements par exemple ça c'est un exemple vous voyez ça c'est une très belle cité qu'ils sont en train de faire ici mais tout est en appartement et il y a d'autres qui font des villas basses voilà tout ça vous voyez là j'ai fait tout ici c'était inaccessible j'ai fait des vidéos ici plein en souscrivent aujourd'hui non seulement les prix ont les prix ont flambé mais aussi pour avoir des maisons ici c'est très 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 compliqué vous voyez mais comme on le dit dans la vie on ne sait jamais quand vous êtes de passage ou bien durant votre séjour ici en Côte d'Ivoire à Arvidien prenez la peine de vous rendre à son banque assemblée ici généralement les sociétés ils ont leur bureau de vente sur place voilà ils ont leur bureau de vente sur place donc vous pouvez venir dans ces cités là et puis voilà tout de suite discuter avec les promoteurs là s'il y a encore des maisons ou bien s'il y a des gens qui désistent voilà ça c'est par exemple ça c'est une cité à Songon ici vous voyez déjà bienvenue cité rivera stela voilà une cité bien clôturée tout est déjà habité je pense avec une école à l'intérieur vous voyez voilà donc ce que nous faisons on vous donne les informations que vous n'avez pas parce que la majorité de ces promoteurs sérieux là ne font pas de publicité ou généralement la demande est tellement forte plus que l'offre donc les gens n'efforcent pas donc nous on vient sur ces terrains là pour vous donner ces informations pour vous montrer cette vidéo là et c'est à vous maintenant de vous rendre sur le lieu et puis de faire vos choix regardez depuis on est en train de tourner vous voyez toutes ces voies là comme à Yann Sokro tout est déjà tracé vous voyez toutes ces voies là tout est déjà tracé donc prenez la peine quand vous voulez avoir quelque chose de bien vous êtes sérieux dans votre promotion là déplacez vous venez vers les promoteurs là discuter en discutant vous savez si le promoteur est sérieux ou pas vous voyez la cité vous allez peut-être trouver les premiers qui ont payé peut-être qui sont déjà dans leur maison et tout ça vous avez ça vous donne l'opportunité de faire un bon choix voilà regardez les gens ceux qui ont fini les gens sont dans leur maison voilà au fur et à mesure que ces zones là seront habitées mais vous allez voir d'ici quelques années ici même l'emboutillage partout parce qu'en Côte d'Ivoire les gens ils ont l'air au prison tout le monde a voiture la majorité voilà les gens en Côte d'Ivoire ici on aime voiture surtout quand vous habitez loin à cause du transport public qui n'est pas bien organisé donc une fois ça va un peu la puissance achète une petite voiture là pour pouvoir se déplacer facilement donc ici quelques années tout ici ça sera des emboutillages donc pour ne pas que les soirs trop longs dans cette vidéo là je vais essayer de vous faire une deuxième vidéo uniquement pour les vues aériennes voilà donc merci et puis la suite dans la deuxième vidéo